C'est des matchs à part sur le championnat, même si ça fait un moment qu'on n'a pas connu de matchs au championnat. C'est des matchs avec lesquels on a vraiment envie de jouer face à des belges équipes. On me posait la même question à chaque fois et j'avais dit qu'on vous montrez en demi-finale, il n'y a pas de petite équipe. Par contre, c'est des grands matchs à jouer pour les joueurs et à vivre pour les entraîneurs. Quel est l'état d'esprit au sein de l'équipe ? Vous n'êtes pas tour à tour à Percane. On va faire par bloc, s'il vous plaît. On va poser des questions. On va lui laisser répondre et puis prendre une question au joueur et revenir au reçu une bonne réponse. On fait comme ça ? Oui, ça marche, ça marche. Allez-y, monsieur. On ne peut pas le match contre le match. Après, c'est une demi-finale et retour. Voilà, on a fait ce qu'on devait faire et au match allé. Nous sommes conscients de la tâche que nous attendons ici au match et tout. On va récupérer et prendre la bouteille. Merci. Donc on prendra les questions pour le joueur et ensuite on reviendra au coach pour éviter de faire à chaque fois cette... C'est bon. Monsieur, monsieur, vous arrêtez de toucher le micro, madame, s'il vous plaît. Vous avez des questions pour le joueur ? Allez-y, monsieur. Papi Katassi, antenne en télévision de Kinshasa, rue de Roti, du Congo. C'est un premier conflit. C'est depuis 2014 que vous êtes du côté des Tepi Mazami. Vous venez du club de Cérysport Saint-Bétois à Port-du-Vol. Vous avez connu cette même compétition en 2016 et 2017. Vous avez d'ailleurs apporté ces deux compétitions. Maintenant que vous jouez cette demi-finale, est-ce que vous vous sentez déjà en forme et que c'est le moment de faire un trippé dans cette compétition qu'est la confédération, personnellement et puis pour la formation des Tepi Mazami ? Bah, je pense bien que lui. Après, il continue de le dire. Après, c'est une compétition où je l'ai remportée troisième fois. Et il y a deux reprises, pourquoi pas la troisième fois. Et après, un joueur ambitieux, c'est ce qui engendrait beaucoup de trophées. Et je pense bien comme ça. On va à la dernière. Coach, bonsoir. Coach, on a vu le match aller, c'était difficile. C'est-à-dire qu'on pense, les terrains artificiels, tout ça. Nous, par contre, il y avait une très bonne chose, c'est qu'il y a un terrain, tout ce qui est préparé par le RCP, parce que j'étais présent hier au voyage de Tepi Mazébé. Le RCP a préparé tous les moyens pour que le Tepi Mazébé soit à l'aise, que ce sera l'hôtel, le bus, les voitures. Qu'est-ce que vous pensez déjà de deux matchs aller ? Parce qu'on a vu tout ce qui est structure, tout ça, c'était un petit peu grave concernant... Oui, merci. Pour l'organisation et tout ça. Et aussi, Coach, pour demain, on aimerait bien savoir... J'étais présent là sur l'entraînement, c'était bien. On aimerait bien demain, que ce sera une autre victoire. Parce que c'est pas que... On a reçu beaucoup de messages, c'est pas que des gens de Berké, mais dans tout le Royaume, ils vous soutiennent. Oui, il n'y a pas que le Royaume. Je crois que... Je le dis depuis longtemps. J'ai la chance de voir aussi mes compatriotes qui sont là, qui voyagent beaucoup, qui arrivent au Maroc et qui connaissent les infrastructures marocaines, et la façon de travailler du Maroc. Au niveau du pays, on a le TP Mazenbé qui a son école de formation, mais c'est le seul club. Alors qu'ici, c'est tous les clubs qui ont ça. Donc, voilà, le Maroc est une place forte du football. Là, au niveau des compétitions africaines, au niveau des pays qui restent, il reste le WAC, et il reste Berkane. Donc, les autres ont un seul représentant, le Maroc en a deux. Donc, c'est un pays qui met les moyens pour s'en foutre. Et plus ça va, et plus ça sera compliqué. Plus ça sera compliqué pour les autres. Parce que, petit à petit, ils sont en train de bien travailler là-dessus. Maintenant, les à-côtés, nous, on s'occupe du terrain. On s'occupe du terrain, et on était focalisés sur le terrain. Mazenbé nous a battus 1-0. Tant mieux pour eux. Félicitations à eux. Donc, demain, c'est un autre match. Nous, on veut les battre, tout simplement. On a joué dans leurs conditions. Avec la chaleur de Kinshasa, avec l'heure qui était convenue pour Mazenbé. Maintenant, ils viennent chez nous. Ils vont jouer dans nos conditions. Donc, je pense que c'est ça, l'équité. Il y a l'équité de chaque côté. Donc, à nous de profiter, justement, de nos conditions ici, pour pouvoir basculer Mazenbé.